Dans l'épisode du 3 août d'un si grand soleil, Elise et Yann font le point avec Becker sur la plainte contre Louis. Plusieurs éléments s'accumulent contre l'ado comme les vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux, sa tentative d'intrusion sur le chantier ou encore son appel à manifester. Pour autant, Yann suggère que les responsables du chantier auraient pu vouloir frauder leur assurance tout en faisant porter le chapeau à Louis. Becker leur demande donc de creuser plusieurs pistes. De leur côté, Léonore et Marc sont inquiets quand ils apprennent que leur fils est convoqué au commissariat. Lors de son interrogatoire, Louis assure qu'il n'y est pour rien dans l'incendie et qu'il est resté chez lui toute la soirée. Il tombe des nus quand Yann lui apprend qu'un cadavre a été retrouvé parmi les décombres. Ailleurs, Noémie et Ludo apprennent ce qu'il s'est passé et espèrent que Louis n'y est pour rien, d'autant plus que Ronan leur confirme que la dernière fois qu'il a vu Louis, le jeune homme culpabilisait d'avoir annulé sa manif. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à douter puisque Marc confie à Léonore qu'ils n'est sûrs de rien, et qu'ils voudraient engager un avocat pour leur fils, au cas où. Pendant ce temps, Hugo demande à Yann s'il a entendu parler de disparition inquiétante. Sa discussion avec Christophe lui a fait repenser au fleuriste et le légiste se demande pourquoi il n'a pas fait de nouvelles victimes. Yann souligne qu'il n'est pas enquêteur et l'invite à consulter les registres publics de disparition. Enfin le soir venu, Élise et Yann apprennent que Louis leur a menti puisqu'il a été filmé hors de chez lui en pleine nuit le soir de l'incendie. Janet est troublée par Silvio à l'hôpital, David prévient Janet que le père Silvio est réveillé. Elle lui annonce que l'opération s'est bien passée et le prêtre lui exprime alors sa reconnaissance. Il reçoit ensuite la visite de Christophe, qui l'encourage à se reposer avant de retrouver sa famille en train de jouer au badminton et d'agir comme s'il n'était pas un des meurtriers les plus prolifiques de Montpellier voire de France. Enfin avant la fin de son service, Janet repasse voir Silvio. Le prêtre se dit soulagé après avoir eu si peur de mourir. Il assure s'être sorti grâce à Janet qui lui a permis de surmonter ses épreuves et de ne pas perdre sa foi. Son discours touchant ne laisse pas Janet indifférente et quand elle rentre chez elle un peu plus tard, la médecin essaie de s'intéresser à la journée de Clément, sans succès. Tandis que ce dernier lui raconte sa journée, Janet se rejoue ses moments avec le père Silvio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501